Les patineuses partir devant, Valérie Maltais l'a fait lors de la dernière Coupe du Monde. Elle est partie en échappée. L'échappée s'est rendue jusqu'à la fin. Donc, elle a eu un podium à cette distance, à cette épreuve. Difficile de faire le même coup deux fois de suite, deux fois consécutive, mais bon. Alors, les patineuses partent dans un ordre établi en fonction de leur chrono lors des demi-finales. Bon, Charlton très détendu derrière le peloton. Charlton qui a fait évidemment partie de cette équipe de poursuite. Oh, regardez-la! Par l'intérieur! Surpris! Déjà! Incroyable! Donc oui, elle faisait partie de cette équipe de poursuite par équipe féminine qui a fait le chrono le plus rapide, mais qui a été disqualifiée en raison de l'équipement qui ne respectait pas les règlements. Donc, elle voudra venger certainement cette poursuite par équipe. Voyons voir comment va réagir Ivanie Blondin. Bon, alors c'est le sprint. Chichon, la Polonaise, deuxième. Hardy, la Suisse, troisième. Maltais et Schouten, ensuite. Ici, on a la Belge Sandrine Tasse, inspirée par Bart Svink, qui vient de remporter le titre chez les hommes. Oui, puis regardez les patineuses qui ont pris part au sprint intermédiaire. Ils ne continuent pas. Donc, elles se relèvent pour attendre le peloton. Et c'est Grenovard en tête. Ah non, elles ne s'enlèvent pas. Elles tentent de travailler ensemble, mais ça va être difficile avec le peloton qui revient. Mais c'est Grenovard qui est loin en tête maintenant. On ne la voit même pas, mais elle semble avoir plus d'une demi... Ah oui, plus d'une demi longueur. Plus d'une demi... 200 mètres, oui, oui. Est-ce qu'elle va les rattraper? Elle n'est vraiment pas très loin. Parce que quand on se fait rattraper, donc une patineuse qui rattrape... 20 secondes d'avance. Donc, on est éliminé de la course lorsqu'on se fait rattraper par une patineuse. Donc, on ne va absolument pas laisser Grenovard prendre un tour sur le peloton. Et le sprint se positionne. Schouten vers la dernière à l'extérieur. Ivanie Blondin, deuxième. C'est parti pour ce dernier tour. La championne qui célèbre... Incroyable image! Incroyable image! C'est rare qu'on puisse célébrer une victoire de la sorte. Et remontrez-nous le sprint avec Schouten. Schouten! Où est Blondin? Blondin à l'intérieur, Schouten à l'extérieur. Blondin en avance! Ça va bien pour Blondin! Et elle va finir deuxième! Comme il y a deux ans! Wow! Blondin plus forte au sprint final qui va niquer. Irine Schouten, bravo! Podium identique à 2021. Exceptionnel! En second place, winner of the silver medal, representing Canada, Ivanie Blondin! wa osans! Sous-titrage Société Radio-Canada